Et salut ! On se retrouve aujourd'hui, c'est le réveil, on n'est pas hyper bien réveillés, mais ça va le faire ! T'as bien dormi quand même ? Très bien, très bien, et toi ? Eh bah ça va, on fait comme on peut, écoute ! Ça on dirait un début de sketch des inconnus, c'est terrible, on est dans un mal total, c'est terrible ! Bon alors on va jouer à quoi aujourd'hui ? Alors on va jouer à Seven Deadly Sins Grand Cross, qui est un tout nouveau gacha game qui vient de sortir, ça fait quoi ? Ça fait un an qu'il est sorti au Japon, un peu moins, puisqu'il est sorti en juin, mais du coup ça fait trois jours qu'il est sorti en France. C'est tout récent. Et donc du coup moi je vais essayer de vous montrer un petit peu pourquoi le jeu est intéressant, et surtout comment on va pouvoir fast reset, puisque en gros le jeu vous donne accès à deux multi invocations qui vous permettent d'obtenir les persos qu'il vous faut pour progresser dans l'histoire, et même avancer dans le jeu pour aller plus ou moins rapidement. Et donc du coup on va voir un petit peu cette technique ensemble aujourd'hui, pour donc du coup permettre un petit peu de faire un petit peu kiffer les gens, et surtout qu'ils puissent évoluer très rapidement dans le jeu sans être frustrés, parce que les gacha games c'est un petit peu ça aussi qui est compliqué. Quand tu n'as pas le bon perso, c'est chiant. C'est que tu vas être frustrés quoi. Donc du coup le but va être de vraiment vous aider pour trouver comment aller très vite dans le jeu. Il va y avoir un moment où on va montrer aussi la tier list, puisque du coup j'ai filé à la tier list à la régie, et donc du coup on va parler un tout petit peu de la tier list pour savoir quel perso il faut monter de préférence. Et vous verrez aussi, puisque donc du coup vu que la tier list est basée sur la tier list japonaise, vous allez avoir par exemple des personnes qui ne sont pas encore sorties, donc du coup vous savez un petit peu quel perso sera vraiment intéressant une fois qu'il sera sorti. Donc voilà, je pense que ça va être un petit truc bien sympa à faire. Et puis bah du coup moi je te propose de commencer tout de suite. Donc du coup c'est un jeu qui est disponible sur évidemment iOS et Android, ça fait quand même bien plaisir. Bah écoute, moi je vais lancer tout de suite. Je vais juste lancer le didacticiel, et tu vas voir, en fait c'est un jeu donc du coup de cartes. Et franchement c'est plutôt pas mal. Donc du coup là on a directement une cinématique sur le jeu tu vois, et en fait ce qui est bien c'est que les graphismes sont plutôt pas mauvais pour du jeu mobile, puisque en gros ils vont essayer de reprendre un maximum les graphismes du manga et de l'anime. Donc là actuellement tu vois ce que tu vois, c'est littéralement ce que tu vois en jeu. Ok, ah ouais d'accord. Ça aide vraiment la qualité graphique du Gameplay. Ouais c'est pas une vidéo... Ah non non pour le coup c'est vraiment propre. C'est vraiment très très propre. C'est stylé. Ah le bon petit. Ah tu veux que je te mette le son, ouais tout à fait. Euh... Ah ouais mais il est derrière ta coque. Sur le côté ? Là ? Vas-y. Non c'est ça ? Ah la régie qui nous vient en aide. Bah attends, il est où ton son ? C'est bizarre ? Il n'y a pas le son du tout quoi. Mais enfin... Mais dis donc... Il ne veut pas se réveiller. Non c'est pas grave. Tu veux que je regarde ? Attends je vais juste essayer de... Oui non non. Parmi c'est maintenant. Bon. Bon au pire en vrai c'est pas très grave. C'est pas si grave. De toute façon là le but en gros c'est juste de montrer un petit peu quand même donc du coup l'aspect graphique. Donc ça du coup tu vois ça c'est vraiment le perso que tu vas avoir en jeu. Et donc du coup franchement moi je trouve ça plutôt pas mal. Il faut savoir qu'actuellement le jeu est plus beau que le dernier jeu PS4. Donc euh... Ah ! Voilà. Ça montre un petit peu que... Ouais ouais. Bon. C'est pas les mêmes studios ? Euh oui bien sûr. Mais ce que je veux dire c'est qu'on est quand même sur un jeu immobile qui est quand même plus beau que le dernier jeu PS4 sorti en date. Mais après est-ce que genre ils ne misent pas aussi vachement sur les jeux mobiles au Japon ? Ah si si bien sûr que si. Pour vendre les animés et tout ça se fait vachement. Puisque en fait aujourd'hui le Japon c'est un peuple qui paye énormément sur les catcher games. Ouais. C'est trop leur truc ça. Puisque par exemple tu vois Comtois qui est la société qui a du coup édité Semaine Orsoir qui est l'un des jeux que je stream principalement. Et bien en gros en 2018 ils ont généré un milliard 5 et quelques de revenus. Et il faut savoir que 30% vient du Japon. Ah ouais. Voilà. Donc tu sens que... Ouais là bas c'est... Ils se sont un petit peu chauffés si tu veux. Ah oui ils dépensaient leurs sous. Donc euh... Bon par contre désolé du coup il y a un petit peu effectivement de DL. Mais comme ça au moins vous pouvez voir un petit peu les cinématiques du jeu. Ouais un peu l'univers aussi. Qui sont pour le coup vraiment sympathiques. Parce que ça reprend l'histoire du jeu un peu. Enfin de l'animé. Ça reprend l'histoire complète de l'anime. Enfin pas complet mais tu vas avoir du coup forcément un petit peu d'attente. Le début. Mais donc là du coup on va tout de suite passer dans le tutoriel. Où donc du coup tu vois en gros c'est vraiment le premier chapitre du manga. Où tu vas avoir Meliodas dans sa taverne. Qui va écouter les clients un petit peu bourrés. Ouais ouais. Qui vont lui dire. Ouais les Seven Deadly Sin c'est vraiment les pires chiens et tout. Et donc du coup en fait on va tout simplement démarrer le tuto. Et donc du coup en gros. Ah ok d'accord. Donc là tu vois vraiment c'est exactement comme les cinématiques que tu as vu si tu veux. C'est vraiment le concept. Et ils voulaient vraiment faire en sorte que ce soit un gacha game agréable pour tout le monde. Et pour le coup enfin j'ai vraiment été très 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 étonné. C'est quand même stylé. Je suis le premier si tu veux à avoir du mal avec certains gachas. Mais là pour le coup quand j'ai vu quand j'ai vu le rendu c'est enfin. Vraiment j'étais vraiment scotché par la qualité. Mais si si pour le coup j'étais vraiment bluffé. J'étais vraiment bluffé mec. Et pour le coup on en a vraiment parlé. On en a vraiment parlé même dans manga sur. Où on disait mais c'est ouf parce qu'aujourd'hui on a vraiment des. On a vraiment plein de jeux si tu veux qui deviennent vraiment beaux sur mobile. Ouais. Il y a plein de manga du coup qui se déclinent sur mobile. Puisqu'on a du coup The Camp Battle pour Dragon Ball Z. On a Bob Psycho-san qui aussi a pris un. Qui a pris un. Qui a pris un. Qui a pris un. Un gacha. On a eu évidemment Captain Tsubasa Dream Team pour. Ouais. Pour. Pour Olivier Tom. Puis on a quoi là le. Si tu. On en parlait l'autre jour là. Les chevaliers du Zodiac. Les chevaliers du Zodiac. C'est une série Wiccanning qui absolument. Qui est littéralement godetien. Donc non non. En fait aujourd'hui on a. On a effectivement une grosse grosse déclinaison. Du manga en gacha. Mais aussi c'est parce que. Je pense que c'est un. Je pense que c'est un modèle qui fonctionne bien pour eux. Parce que généralement dans un manga. Si tu veux. T'as plein de personnages. Et donc du coup forcément. Tu peux réussir à créer des choses. Plutôt rapidement. Et franchement. Juste pour ça. J'avoue que j'ai été assez. J'ai été assez étonné. De voir. De voir ce que ça peut donner. Donc là tu vois. On revient à nouveau. Dans le. Dans le premier chapitre du manga. Où là du coup. Tu as vraiment. La princesse qui arrive dans l'armure. Complètement rouillée. Enfin tu vois. Enfin vraiment. En fait au final. Ça reprend exactement. Les trames de l'anime. Bon évidemment. Dans un style graphique. Un petit peu différent. Mais. Enfin vraiment. Pour le coup. J'ai été vraiment étonné. De la qualité. Du bazar quoi. C'est. Ça a été développé. Par. Netmarble. Netmarble. Qui est. Donc du coup. L'un des plus gros studios. De jeux mobiles. En Corée. Donc. Les mecs. Ils sont vraiment. Très très chauds. Si tu veux. Ils ont vraiment. Ils ont vraiment. Un gros gros bagage. Derrière eux. Et ils arrivent à pondre. Des trucs. Aujourd'hui. Alors oui. Ça vide un petit peu. Un peu vite. La batterie malheureusement. Mais ça. En fait. Aujourd'hui. C'est comme tous les jeux. Moi. Quand je joue en général. Tu sais. Je joue dans mon lit. Ou bien. Je joue à un endroit. Genre dans mon PC. Du coup. Tu sais. J'ai accès quoi. Surtout qu'en plus. Les gacha games. Faut pas oublier que généralement. Tu. Un mode auto. Du coup. Si tu es en train de farmer. Pour obtenir tes meilleurs monstres. Tes meilleurs runes. Ou tes meilleurs équipements. Tu vas poser le téléphone à côté. Et juste. Tu relances au fur et à mesure. Genre vraiment. Je pense que. Depuis que je joue à des gacha. Genre je ne regarde jamais. Une série. Un anime ou quoi. Sans avoir. Mon téléphone à côté. Comme beaucoup. C'est un réflexe de ouf. Et genre là. Je sais que ça fait. Deux jours. Que j'ai pas joué. Parce que. Bah. L'événement et tout. Et je suis là. Merde. Mes quêtes. Mes trucs et tout. Ouais. T'as pas fait tes quêtes. T'as pas fait ton board boss. Mais c'est vraiment genre. J'ai l'impression de te retrouver un peu. Parce que moi. Je suis une énorme joueuse de mémo. Et j'ai un peu l'impression de te retrouver ce truc. Des quêtes journalières. Bien sûr. Mais complètement. Et tu vois. De toute façon. Le côté collection. C'est hyper addictif chez moi. Ah bah la collectionnite. T'inquiète pas. Généralement. Quand tu joues à Pokémon. Quand tu joues au gacha. Tu as généralement la collectionnite. Donc forcément. C'est ça. Moi à ce niveau là. Je suis carrément comme toi. En plus moi. C'est hyper mauvais. Parce que. J'ai une collection de manga. Genre j'en ai 600 et tout. Depuis que j'ai 7-8 ans. Tu vois. Et en plus. Tu vois. Des gachas. Avec du manga. Il y en a de plus en plus. Donc forcément. C'est le truc pour moi. Mais. Tu me perds là dedans quoi. Du coup. Tu joues à beaucoup de gachas. Tu joues à quoi comme gacha ? Ouais. Bah là. En ce moment. J'ai un nouveau truc. Mais je change quand même pas mal. Parce que je me lasse. Assez vite. O2 Heroes. Je joue souvent. Ok. Je connais pas du tout. C'est un truc chinois. Genre. Vraiment. C'est un truc un peu obscur. C'est un truc un peu obscur. Un gacha des enfers. Où tu payes 110 euros ton pack. Sinon. Tu vas me juger du ouf. Mais je joue à FK Arena depuis. Non mais alors. A FK Arena en fait. C'est bien si tu veux. Mais. A FK Arena. Je trouve que c'est tellement limité. Bah oui. Parce que tu as vraiment ce côté. Tu as vraiment ce côté. Tu as vraiment ce côté où. Tu poses ton téléphone pendant 12 heures. C'est full auto. Tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Et j'avoue que ça me dérange un petit peu. Il y a pas trop de stratégie en fait. Je trouve que c'est vraiment. Bah en fait. Moi je suis vraiment. Même si on dit que c'est un auto battler. Et donc du coup machin. C'est un petit peu. C'est un petit peu redondant. Et en vrai tu te fais vite chier. Sauf que pour le coup. AFK Arena. Enfin vraiment. Bah t'es FK pas. Tu poses ton téléphone. Et puis tu fais rien du tout derrière quoi. Tout est dans le monde. Donc du coup j'avoue que. J'avoue que j'ai un petit peu de mal sur AFK Arena. Mais après en fait. C'est juste que moi avant. Je jouais beaucoup d'autres trucs. Et j'ai beaucoup moins le temps tu vois. Ouais bien sûr. Du coup là genre de jeu. Bah c'est un peu le bon compromis pour moi. J'ai pas trop de temps à investir dedans. Et c'est cool quoi. Ouais bien sûr. Non non mais je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Après le battle royale. C'est la meule des autobattlers. Bah en vrai pour le coup. Il y a de plus en plus de gachas. Les gachas ça existe depuis quoi ? Depuis. Depuis. Le premier ça a été. Comment ça s'appelle ? Bravery Guildford ? Non. Si. Je sais plus. Je me rappelle plus du nom. Mais enfin en vrai ça existe depuis à peu près 2010. Sur mobile. Donc ça commence à être un modèle économique. On va dire qui est assez connu. Ouais. Et puis en fait je pense que aussi. C'est un peu la facilité entre guillemets. Quand t'as une bonne licence. Bien sûr. Derrière tu fais un gacha t'es sûr que ça va fonctionner en fait. Ah bah si tu veux. Honnêtement c'est pour ça qu'ils mettent des grosses licences. Comme Naruto. Dragon Ball Z. Enfin parce qu'ils savent que ça va être monstrueuse tu vois. Voilà bon ça c'est une petite cinématique. Bon ça c'est pas le game playing game. On va pas se mytho. C'est un petit peu plus qu'Ali en terme d'animation. Mais pour le coup. Ah ils ont refait vraiment une plus grosse partie. Ils ont refait les cinématiques et tout quoi. Là pour le coup c'est vraiment en 3D. Donc du coup moi j'ai trouvé ça. Ah la télé qui va s'étendre. Yes. Voilà c'est énorme. Parfait. Donc non non pour le coup. Pour le coup c'est vraiment. C'est pas Grand Blue le premier gacha à succès. Alors pour le coup le premier vrai gacha à succès qui tient vraiment long terme. J'aurais dit Semeneur Zoar pour le coup. Parce que pour le coup Semeneur Zoar aujourd'hui c'est carrément une ligue de sport. Une ligue de sport aussi ouais. C'était cette année. Enfin sur 2019 on a eu quand même les championnats du monde à Paris. Et on était à peu près 1300 à venir tu vois. Il y a quand même une vraie communauté. Il y a un vrai truc. Et je t'avoue quand j'ai vu autant de personnes parce que du coup moi j'avais fait un live IRL avant de rentrer. Donc du coup j'étais allé filmer toute la file. Et en fait si tu veux c'était la maison de la mutualité. Mais si tu veux la file c'était sur un kilomètre de queue quoi. Ah ouais. Impressionnant quoi. On était tous vraiment étonnés de voir autant de monde. Il y avait des gens qui sont venus de l'étranger et tout exprès. Il y a eu vraiment des gens qui sont venus genre de Chine. Ah ouais d'accord ok. Non vraiment en même temps les chinois ils cachent beaucoup et ils ont beaucoup d'argent. Les gens qui jouent sur ce genre de jeu là généralement ils ont pas mal de thunes et ils sont capables de faire des trucs. Quand tu joues enfin moi tu vois par exemple c'est un truc trop con c'est que Semeneur Zoar j'ai jamais joué. En fait j'ai peur de commencer parce que je me dis en fait moi j'ai tellement ce truc de collectionnique tu vois. Je sais que je vais pas avoir les persos des trucs qui ont été exclusifs d'il y a 4 ans tu vois. Je vais pas les avoir ça va me faire chier tu vois. Ah bah pour le coup pour le coup si tu te mets dans Semeneur Zoar en fait le truc c'est que le jeu il est infini. C'est à tout le temps des trucs à faire. Vraiment tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. Et c'est surtout en plus ils te mettent un maximum d'event pour faire en sorte que tu puisses invoquer, que tu puisses rester et que ça puisse te faire kiffer. Enfin vraiment pour le coup c'est à ce niveau là c'est vraiment terrible. Parce que tu rentres dedans et t'en sors plus du tout. Même si tu veux avoir des baisses de régime. Moi tu vois par exemple ça fait quoi ça fait 4 ans que j'y joue mais en temps de jeu réel je suis à 2 ans et demi tu vois. Ouais t'as eu des périodes où tu t'en joues quoi. Il y a eu des grosses périodes de vide mais... Ouais mais il suffit d'une mise à jour intéressante un truc. Parce que moi je sais que par exemple j'ai pas mal joué à MMG aussi. Ouais. A sa sortie. Et dès qu'en fait je sais plus genre je me suis abstrait une semaine et où je sais plus de 2 jours je me suis fait virer de ma guide ou quoi. Ah oui d'accord. Non mais t'es vraiment le tryer tu vois. Non mais t'es les gens qui te kick au bout d'un jour d'une activité. Ouais bien sûr. Enfin voilà c'est comme ça. Non mais c'est pas pour le coup. C'est les gros tilt quoi. Et du coup bon ben j'ai fait bon vas-y ça me saoule et je crois que j'avais loupé un event un truc du coup un skin ou je sais plus quoi un perso. Ah non franchement. Mais je me suis dit bon vas-y bah je m'en vais parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Pareil pour Cross Maga. Genre Cross Maga je jouais depuis le début et juste j'ai pas eu un des skins machin. Et du coup j'ai fait bah salut ciao. Parce que j'avais oublié de faire les quêtes je sais plus quoi. J'ai dit allez bah je veux plus du coup. Ah ouais donc vraiment toi c'est de la bulle sur un vin quoi. Non mais c'est incroyable genre vraiment. Mais c'est une maladie faut que je me fasse soigner hein. Oh c'est terrible. T'imagines pour arriver à ce point. Oh la bulle sur un vin quoi. En plus les jeux je les aime bien. Oui bah oui. Mais je me casse juste parce que j'ai pas eu mon skin. Parce que je sais qu'il reviendra jamais en fait. Ah oui donc du coup t'es vraiment frustré sur le site et qu'il ne le reverra jamais quoi. Ouais parce que là en plus c'était tous les mois il y avait un truc, t'avais le truc du mois quoi. Et c'était les socles sur Cross Maga. Ah oui d'accord ok ok. J'avais pas eu le socle du mois. En plus il était moche tu vois. Le truc il est moche. Elle a ragé et en plus elle rage quitte le jeu. Vraiment on est sur. C'est pas fou. C'est vraiment pas mal. J'apprécie. Bon du coup moi je vais te montrer un petit peu maintenant. Parce que ça y est le jeu est désormais lancé. C'est énorme on adore. N'oubliez pas abonnez vous. Donc du coup on va partir sur l'histoire principale. Donc du coup là tu sais ça va être le premier ennemi qu'on affronte. Et tu sais c'est donc du coup celui qui intervient en mode de regardez c'est Seven Deadly Sinon dans la taverne. Et donc du coup dans la taverne tout à fait. Donc là du coup on va vous montrer un petit peu le gameplay qui pour le coup moi je trouve ça très sympa. Donc là c'est vraiment du gameplay in-game là. Parce que tu vois. Donc c'est vraiment pour le coup vraiment qualitatif. Si tu veux avancer tu vois tu peux éviter de rester trop sur le truc. Tu peux un petit peu skip le machin. Et franchement c'est cool tu vois. Ça te permet au moins d'aller un peu plus vite. Ouais parce que si t'as déjà vu l'animé ou j'étais lu le manga bah des fois tu connais un peu l'histoire. Ouais bien sûr. Mais si tu veux aujourd'hui j'ai envie de te dire on est tellement habitué à rejouer 32 fois au même manga. Leur lire des dizaines de fois que du coup bah. Ouais c'est ça. En fait moi ça me choque même pas si tu veux de rejouer du jeu à fond comme ça. Alors que je connais déjà l'histoire. Hop. Donc du coup évidemment tu peux mettre un petit mode auto. Pour que les dialogues passent tout seul. Sinon juste tu spam hein. T'arrives tu fais. Tu lâches ton meilleur spam. Donc là du coup on va te montrer un petit peu ce que va faire l'ennemi. Donc tu vas avoir deux cartes. Les deux icônes de compétences. Donc tu vois qu'il va t'attaquer deux fois. Oui les deux attaques. Là t'as tous les types de compétences. Donc là t'as la première compétence d'attaque. T'as la compétence bonus. Donc avec des effets positifs sur toi. Les effets de posture. Bon ça je suis pas encore allé suffisamment loin. Donc je ne sais pas ce que c'est. Les malus évidemment c'est des debuffs. Et compétence d'attaque de malus. Donc du coup c'est une attaque qui va établir des dommages et des debuffs. Et ensuite après du soin. Un truc plutôt classique mais je trouve que c'est plutôt bien. Enfin au moins ils te donnent toutes les choses directes. Donc en gros là c'est au tour prochain ils vont attaquer comme ça. Ouais c'est ça. Donc tu peux prévoir un peu quoi. Donc du coup tu peux prévoir un petit peu en fonction de quel sort il va lancer. Bah tu peux plus ou moins prévenir un truc. Genre je vais bloquer ou quoi. Voilà c'est ça. Donc du coup hop tu sélectionnes ta cible pour la taper. Hop il te montre voilà tu prends un sort là. Tu prends un deuxième sort. Et donc du coup en fait le but ça va être de créer des synergies avec tes persos. Et donc du coup hop tu vas pouvoir le taper tranquillement quoi. Il y a des émulateurs sur PC pour jouer au jeu mobile. Il me dit ouais mais quitte à ce que je joue sur PC je joue à un jeu PC. Alors en vrai de vrai pour le coup je suis carrément d'accord. Il a complètement raison dans ce qu'il dit. Parce qu'effectivement tu as des émulateurs qui sont carrément en partenariat des fois avec les jeux. Notamment BlueStack. Qui pour le coup a optimisé Seven Deadly Sins pour BlueStack. Et donc du coup tu as par exemple moyen avec BlueStack d'avoir carrément le jeu en entier en fait. Ah ok d'accord. Donc ils ont réussi et en gros ils ont déployé un peu plus le décor. Donc ils ont fait en sorte que tu puisses un peu jouer sur PC. C'est ça. Et c'est un peu fait exprès quoi. Bah en gros en fait c'est typiquement pour les gens qui souhaitent, qui n'ont pas forcément le temps d'être sur leur mobile. Donc du coup hop t'as une petite fenêtre que tu ouvres sur ton PC. Et puis ça crée un émulateur. Et derrière tu peux être tranquille. Tu peux être tranquille. Mais j'ai l'impression que ça se fait pas mal en ce moment les jeux. Ou t'as même carrément tu vois un client PC. Un client PC ouais. Alors en vrai ça se fait pas encore assez pour le coup. Mais ça commence à arriver. Mais en gros tu as Red Shadow Legend qui le fait. Ouais. Non mais en vrai. Alors on rigole parce que bon on a compris qu'il y a 2 milliards d'OP. Mais en gros si tu veux. Ils ont le budget du coup pour eux. Mais en gros si tu veux. Ils ont réussi à créer un truc vraiment intéressant. Avec un. Avec ce système de. Tu cut ta game sur ton téléphone. Tu peux la reprendre sur ton PC. En vrai ça c'est bien. Mais c'est trop bien. C'est trop bien vraiment. Et pour moi il faut. Il faut qu'aujourd'hui sur les gacha games comme ça. On puisse savoir sur PC. C'est ultra important. Parce qu'aujourd'hui on est beaucoup sur notre PC quand même. Ouais. Pas autant que. Enfin si on est beaucoup plus sur notre mobile. Mais quand on taffe tu vois. Enfin c'est vraiment plus simple d'avoir juste une fenêtre. Parce qu'il me fait un fichier. Et puis tu vois de voir mon émulateur. Et tout. Des fois ça bug. Des fois machin. Bah en vrai plus trop maintenant. Ah ouais. Parce que moi à l'époque. Je vais essayer un peu. Et c'était pas fou quoi. Donc là du coup tu vois. Alors en gros du coup. A chaque fois tu vas avoir un deck de 5 cartes d'attaque. Chose assez intéressante. C'est que du coup. Tu peux déplacer en fait la carte. Pour la combiner. Si tu as plusieurs compétences. Ah tu peux monter en étoile. De la même. Du même. De la même attaque. Et donc du coup. Tu peux lui donner des rangs en plus. Et donc du coup. Hop. Tu vas pouvoir cliquer dessus. Ça va te faire une attaque 3 étoiles. Et là tu vois. Ça lui fait beaucoup plus de dégâts qu'avant. Puisque avant par exemple. L'attaque faisait 500. Tu vois. Elle a fait 1 9 je crois. Donc franchement pour le coup. Tu vois. Tu vas avoir donc du coup. Plans de petits combos à créer. Et donc du coup. C'est pour ça que. Tu vas essayer d'optimiser au maximum ta team. Avec un maximum de. Avec un maximum de personnes. Mais il a fait donc du coup. 5 attaques. Et là. Tu peux faire des combos entre personnages. Ouais d'accord. Et donc là du coup. Hop. Ça y est. On a débloqué. L'ultime de Hawke. Tu vas voir un petit peu. Crois moi. C'est une dinguerie. Non mais tu vas voir. Franchement tu vois. Hop. Il y a un énorme splash screen. Tu le vois chargé. Enfin. Vraiment ils sont chauffés. Ils sont vraiment chauffés sur. Ils se sont fait plaid. Sur ça. Ça fait un petit peu pas ça. Un service de Spire. Je suis d'accord. Puisque effectivement. Tu vas voir ce côté. Un petit peu carte. Mais pour le coup. Tu vas voir. C'est quand même bien différent. Puisque. Tu as le côté. Equipement. Pour améliorer ses stats. Tu vas avoir. De quoi. Améliorer ses compétences. Enfin tu vois. Il y a quand même. Ce côté très complet. Si tu veux des gachas. Donc du coup. Tu vas quand même l'avoir. Tu vas quand même l'avoir. Ce petit truc là. On va continuer un petit peu. Donc du coup. On va encore avoir une autre phase. Où on va découvrir. Un petit peu plus de gameplay. Notamment. Les faiblesses élémentaires. Et ensuite. On passera du coup. Aux phases d'invocation. Et je vais vous expliquer. Comment du coup. Reset. De la meilleure des façons. Pour faire en sorte d'aller. Est-ce que. Est-ce que c'est légal ? Oui oui. Mais bien sûr que c'est légal. Ok. Mais évidemment que c'est légal. Non mais je vais pas présenter un truc illégal. Non mais ça va aussi. Non mais je suis pas. Je suis pas un malade non plus quand même. Oh tu fais. Oh non ça va quand même. Non j'essaie d'être un minimum professionnel. Non mais qu'est-ce qu'il veut l'autre là. Du coup. Hop. On suit. La quête principale encore. Donc là on va avoir. Donc du coup. L'apprenti chevalier. Chevalier magique. Et tu vas voir. Donc du coup. Là tu. Normalement si vous connaissez le manga un petit peu. C'est. C'est voilà. C'est le. C'est le premier gros ennemi que Meliodas affronte. Oui. Où il va montrer sa pleine puissance. Il va se déchaîner. En tant que membre. Leader. C'est là où il montre son pouvoir. C'est là où il va montrer son pouvoir. Tout à fait. Donc Twigo. Et donc du coup. Ça c'est plutôt cool. En vrai. Chaque début de combat. Vous allez avoir donc du coup. Une jauge. Une jauge en début de combat. En fonction de la puissance d'attaque de l'équipe. Ce sera celle qui a le plus grand nombre de puissance d'attaque. Qui va commencer. Donc du coup. Moi pour le coup. Je trouve que cette mécanique est plutôt sympa. Parce que du coup. En fait. On comprend tout de suite. Notamment dans le pvp. Qui va commencer. Tu n'as pas d'optimisation avec la vitesse. Comme on peut avoir sur Summoners War par exemple. Donc là. Ça va être vraiment en fonction de ta capacité d'attaque. Que tu vas avoir directement l'info. Et je trouve ça plutôt pas mal. Hop. Donc là du coup. Vous allez avoir donc du coup. Un maximum de. Un maximum de dégâts faits. Avec des petites. Des petites attaques tranquilles. Et vous allez voir. Et vous allez voir vraiment. Pour le coup. On va avoir. Ah non. Mais je te dis. Ils se sont vraiment. Vraiment chauffé. Sur les animations. Pour faire en sorte qu'en fait. Le jeu ne soit pas. Ne soit pas moche. Et surtout. En fait. Donne envie. Parce que. Aujourd'hui. Nanatsu no Taizai. Ça arrive sur la fin. Ouais. Du coup. Il faut quand même. Garder un petit peu. La hype. Et faire en sorte que ce soit. Le moment. En fait. En fait. Typiquement. C'est le moment. Si tu veux. De lancer le gacha. Puisqu'on arrive au climax. Du manga. Et donc. Du coup. T'as encore plein de gens. Qui sont en mode. Ah putain. Mais moi. Je veux connaître. Des manatsu no Taizai. Tu vois. Mais. Est-ce que. Aussi. C'est pas. Du coup. Le fait de faire des gachas. C'est pas aussi. Un peu le même but. Des fois. Tu fais un anime. Tu vois. Genre. Alors. En fait. Le truc. C'est que généralement. Tu vas avoir besoin. De la base couleur. Tu vas avoir besoin. De la base du car design. Tu vas avoir besoin. De l'inspiration des planches. Tu vas avoir besoin. De l'inspiration des animations. Donc. Non. En vrai. C'est un vrai process. Vraiment ultra intéressant. Ce côté gacha anime. Parce que. Donc. Du coup. Il y a ce travail. Qui est effectué. Tu vois. Sur. Sur les gachas anime. Parce que. Tu as. Ces animés. Qui sont déjà créés. Et que. C'est une entité. Que tu peux pomper. À l'infini. Comme ça. Au moins. Sur des grosses licences. Il n'y a pas des trucs. Un peu plus. Bah. Tu as des trucs. Plus. Comment je pourrais dire. Tu vas avoir. Forcément. Des trucs. Effectivement. Qui vont être plus. Qui vont être plus originaux. En vrai. Summoners War. C'est un contenu. Complètement. Donc. Du coup. Forcément. Tu as plein de choses. Qui sont. Qui sont intéressantes. Là-dessus. Mais. C'est encore une fois. C'est encore une fois. Pas souvent. Non plus. Tu vois. Ça arrive. Une fois sur deux. Que tu. Que tu aies. Un contenu. Original. Qui fonctionne. Tu vois. Par exemple. En vrai. J'en connais pas beaucoup. Des gachas. Qui sortent de nowhere. Et qui arrivent. A fonctionner. Tu vois. Aujourd'hui. Tu as. Tu as. Donc. Du coup. Summoners War. Tu as. Epic Seven. Oui. Mais. On a. On a eu. À une époque. MMG. Mais. Puisqu'aujourd'hui. Oui. D'ailleurs. Je ne sais même pas. Ce que devient le jeu. On peut. Non. Ne va pas tuer. Tu vas être très déçu. Je tiens à te le dire. Je vais me faire arrêter alors. De me faire quitte de ma guilde. Maintenant que la série est terminée. C'est le meilleur moment pour commencer. Hashtag Mangashur. Clairement. Vous connaissez un petit peu. La devise de Ken. Et pour le coup. Il a raison en vrai. Donc. Je pense que. Je pense que. C'est vraiment le moment. De se mettre un petit peu. Sur ce gacha. Parce que. Si vous avez envie. En fait. Au final. De revivre un peu. L'histoire de Nanatsu no Taizai. Sur votre téléphone. Du coup. C'est typiquement. Ça fait un peu nostalgique. Au début. Vu que c'est bientôt la fin. Surtout qu'en plus. Le début. Ça commence à dater. Ça commence à vraiment remonter. On est 40 tomes plus tard. Ça commence à faire beaucoup. Il n'est pas sorti. Mercredi dernier. Dans le temps. Il est sorti. Il est sorti. En France. En France. Le dernier tome. Il a dû sortir. semaine dernière. Je crois. Mais après. Tu as évidemment. Encore plein de choses. Qui vont arriver. Sur le manga. Tu vois. Il y a encore beaucoup. d'hommes qui sont sortis au Japon. Mais on arrive vraiment. De plus en plus. Sur la fin. C'est clair et net. Ça se sent. Et on le sait. Donc. Non. Franchement. Franchement. J'avoue. Je suis honnêtement. Très content. De voir. Ce que donne. Ce que donne. Ce petit jeu. Un peu. Et ça montre. Qu'on est capable. Aujourd'hui. De faire. Des vrais dingueries. Sur mobile. Parce que. Bon. Même si. Ça reste. Un graphisme. Ça reste immobile. Tu vois. Hallucinant. Mais pour du mobile. J'étais vraiment étonné. Si tu veux. Et puis là. C'est de la 3D quoi. C'est quand même. Déjà mieux. Que la saison 3. N'entend pas. Ok. Sujet sensible ici. Oui. Un petit peu. Mais même pour moi. Ne t'en fais pas. C'est un sujet sensible aussi. Je vais skip. Parce que c'est un petit peu long. Donc du coup. Là. On va passer. Tout simplement. Le gadget. Naruto. Il n'est pas encore sorti. D'ailleurs. Ça va être un MMO. Naruto. Il n'est pas encore sorti. Oui. Ils ont annoncé un MMO sur mobile. Avec Naruto. D'accord. Donc ça va être. Ça pour le coup. Ça va être assez intéressant. Donc ça viendra. Un petit peu plus tard. Mais d'abord. D'abord. Honnêtement. N'hésitez pas. A le tester. Pour le coup. Ce petit. Donc là. Du coup. On va arriver. Sur la première. Multi invocation. Donc là. Ouais. Tu vois un petit peu. L'ambiance. Qu'il y a. Le début d'une nouvelle légende. Donc du coup. On va voir Melio. Qui va lui dire. Tiens regarde. J'ai un petit cadeau. Du coup. Tu peux personnaliser. Elisabeth. Evidemment. Le fanservice. Vous allez voir. Le petit changement de tenue. Qui est absolument terrible. Voilà. Merci le Japon. On vous aime. Le fanservice. C'est énorme. Elle est contente. Elle est contente. C'est un petit peu. C'est un petit peu. Le seul problème. C'est le. C'est le fanservice. Mais même. Ouais. Dans le fanservice. C'est même pas que. De manière générale. Même dans le manga. Dans le manga. L'anime fou. Même dans tous les mangas. En général. Un petit peu. Un petit peu. Shonen. Tu vas avoir un petit peu. Un petit peu de etchi. Un petit peu de fanservice. Histoire d'exciter un petit peu. Les adolescents. Qui lisent. Ce bazar. Parce qu'il faut pas oublier. Que le Shonen Jump. À la base. C'est basé. Pour les enfants. Et les adolescents. Donc du coup. Forcément. Si tu veux. Tu vas avoir des traits. Un petit peu comme ça. Mais donc. Du coup. Forcément. Tu le retrouves. Là-demain. Parce que. On va passer. Du coup. Sur. La première. Je vais juste vous montrer. après on parlera de la tier list voilà tu es trop de diamants bon c'est en gros c'est comme les c'est comme les gemmes sur sur machin c'est comme j'en sais rien les dragon stone sur un ball enfin vraiment voilà donc du plat du coup on passe vraiment sur la phase de semaine vous avez donc autre automatiquement sur la première un ssr garanti pour vous permettre d'avancer un petit peu plus rapidement dans le jeu les animations qu'on sont complètement craqué pour la semaine ça c'est le truc de semaine oui tout à fait ok et donc du coup en gros milieu milieu d'as en fait va avoir une plus ou moins une autre marque une autre épée en fonction du perso que tu peux choper donc non franchement quand tu vois ça juste ça pour une semaine tu fais ok donc là du coup hop on va avoir alors c'est vraiment épique donc là tu peux voir donc du coup tous les persos que tu peux que tu vas potentiellement chopper et non franchement franchement je suis assez donc là du coup on va avoir moult personnages 11 du coup forcément donc là c'est plutôt des c'est plutôt nul à une sur 20 au global de ce qu'on a mais mais donc du coup tu as un perso reste un perso ou tu as plusieurs versions du perso alors non tu vas voir plusieurs versions du perso ouais tu vas vraiment plusieurs versions du perso on le verra d'ailleurs dans la tier list il ya moult moult transformation à venir et donc du coup on a en plus le petit king qui est plutôt pas mal dans la tier list en vrai donc non clairement king roi des fées c'est un c'est un choix pas dégueulasse du tout en plus c'est le vert donc il est vraiment plutôt pas mal vous verrez ça dans la tier list juste après et donc du coup là je vais vous montrer un petit peu comment accélérer comment accélérer tout simplement on va appeler ça wig fr je vais te montrer comment accélérer en fait le processus puisque là en fait il va te dire en gros pour côté tu as donné multi invocations il faut que tu ailles à un autre endroit chose que ce chose qui est un petit peu chose qui est un petit peu relou donc là évidemment elle vous donne tous les petits cadeaux des enfers et lancement donc du coup tu te retrouves avec des dons gris sur 20 et regarder voilà des cadeaux énorme on soutient les nouveaux joueurs c'est énorme on adore enfin vraiment vous kiffe comme jamais hop tu fais ça tu vas ils vont te mettre automatiquement sur sur un truc tu vas voir un milieu de ce qui va parler et là tu vas voir tu fais juste ça tu fermes et tu relances le jeu ok et là ça va être automatiquement bien joué le tutoriel est terminé vous pouvez vous régaler à d'accord tu as du coup tu n'as pas besoin de et donc du coup tu n'as pas besoin tu n'as pas besoin du tout même de suivre le tuto et ça ça fait plaisir et donc du coup on va pouvoir tout de suite voir un petit peu comme je sais bah alors c'est peut-être voulu de leur part tu vois qu'ils aient pas je pense que honnêtement c'était pas prévu parce que c'est le genre de c'est un petit peu le genre de combo qui sort de nowhere quoi c'est quant à ce genre de combo qui sortent là tu en mode c'est comme quand tu vois des trucs de speedrun c'est ils abusent aussi ça et des trucs pas prévu tu vois c'est en même temps c'est un petit peu le but aussi des jeux tu vois on essaie de les pousser un petit peu dans l'extrême tu as toujours des gens qui vont essayer de chercher et donc du coup tu vois hop on revient en fait tout simplement sur du coup sur le sur l'écran et donc du coup ce que je vous conseille de faire à ce moment là c'est de faire donc du coup une deuxième multi invocation pour potentiellement avoir et bien des nouveaux persos et juste après je demanderai à mon très cher yamato qui me fait que ça me fait beaucoup plaisir de voir de m'afficher la tier list juste après donc là du coup il n'a pas eu la marque donc je pense que ça va être un rôle vraiment à chier voilà je pense que ça va être absolument terrible mais par contre l'animation est quand même stylé à l'animation reste complètement complètement gottière pour le coup ne t'en fais pas il n'y a pas de il n'y a pas de souci là dessus oui oui il ya moyen de reset la partie à l'infini donc c'est vraiment complètement craqué vraiment on est sur de l'abus sur moi bon là il se fait calciner la gueule donc forcément ça va être vraiment un rôle de merde ouais ouais c'est un c'est un rôle bien bien nul pour le coup on va vous je vais vous skip ça du coup voilà tu vois on n'a même pas eu de ssr donc c'était vraiment éclaté au sol quel plaisir et puis après moi du coup je vais juste vous montrer comment comment reset derrière une fois que vous avez terminé donc du coup cette cette invocation et bien vous allez tout juste dans menu ensuite dans info de joueurs réinitialiser les données et ça va vous reset la partie et donc du coup maintenant tu peux reset à l'infini pour essayer de pécho mal les meilleurs persos et ça ça fait quand même bien plaisir tu recommences tu recommences tout en fait mais par contre tu vois tu n'as pas besoin de repasser par la phase de téléchargement des enfers petit peu ce qui plaît voilà donc c'est plutôt donc c'est plutôt ferme en tout cas je trouve ça plutôt cool et voilà du coup mon petit yamato est ce que tu peux juste m'afficher un tout petit peu la tier liste pour qu'on en parle histoire de deviner un petit peu les persos qui sont vraiment intéressants puis on va parler un petit peu l'animé sur netflix tout à fait vous avez même vous avez même 4 avait un petit peu dégueulasse qui sont disponibles dessus mais après oui effectivement je suis d'accord les unités sont pas forcément extraordinaire mais ça te permet toujours d'aller un peu plus vite si tu veux dans le gameplay quoi voilà donc du coup en gros vous avez donc du coup voilà s s s a b c d donc du coup vous voyez il ya quand même deux trois de trois ssr qui sont dans le sait nous on avait eu donc du coup on avait eu on avait une king on avait eu un film vert qui est qui dans le dans le temps à tiers donc pour le coup c'est plutôt sympathique donc moi ce que je vous conseille personnellement personnage vraiment intéressant c'est le milieu d'as vert que vous voyez que vous voyez dans le a mais si vous arrivez par exemple à choper donc du coup arthur bas alors là si vous choper arthur vous êtes bien sûr 20 il n'y a aucun problème c'est l'un des c'est l'un honnêtement pour moi l'un des meilleurs persos et donc du coup vous pouvez aussi voir donc du coup les persos en gris ce sont donc du coup les persos qui ne sont pas encore sortis donc une fois qu'ils seront disponibles écoutez les gars vous allez vous allez juste qui fait juste qui fait très fort et comme vous pouvez le voir effectivement comme on dit dans le chat vous avez dès le début en fait une très très bonne unité qui est donc du coup dans le dans le tiers s c'est hawk avec avec la française donc du coup pour le coup j'étais assez j'étais assez surpris parce qu'effectivement c'est un gros 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 ouais parce qu'ils sont plutôt bien ça te permet d'avoir directement un gros perso et moi je trouve ça et franchement moi j'ai trouvé ça très très cool tu vois d'avoir d'avoir le les personnages comme ça on nous demande si c'est pas trop ennuyeux d'avoir les personnages craqués en vrai non pas tant que ça parce que ça te permet d'aller un peu plus vite dans le jeu parce que pour le coup enfin les gachas c'est extrêmement long faut pas oublier que les gachas vraiment c'est l'archétype du jeu ultra compliqué où tu passes ta vie dessus donc franchement je trouve que c'est plutôt plutôt pas mal il n'y a pas tant de personnes comparées à fire emblem mais en même temps le jeu vient de se lancer déjà sur sur la globale donc forcément ça va être un peu plus compliqué et c'est surtout il manque encore qu'il ya trop de perso dès le début bah c'est pas bon en fait pour le jeu après ça dépend des jeux tu vois mais par exemple si on met dans le roi il ya plus de 1600 ouais mais oui mais le truc c'est que c'est c'est depuis des fins ça fait pas mal d'années tu vois oui c'est le début tu as autant de perso ça fait plus de 24 heures tu peux pas parce qu'en fait déjà pour monter tes perso et tout tu dois aussi avoir un système d'étoile de machin et tout tout à fait bah c'est trop chiant en fait un système de ce pas un système d'étoile c'est un système de rare ok tu peux tu peux pas aller remonter en les ayant mais si c'est ce que je veux dire c'est que tu veux tu as ce système en fait c'est pas des étoiles c'est r ssr ur tu vois c'est donc c'est comme le système des étoiles sauf que c'est un autre terme mais ouais du coup après c'est trop chiant de les monter et du coup bah bah en fait le truc c'est que autant avoir en fait des personnages qui vont permettre de te faciliter je trouve leur league game pour te permettre de rentrer vraiment dans le jeu en mode 20 là je vais là je suis vraiment non mais je comprends comment je comprends comment jouer et tout donc moi je trouve ça plus intéressant si tu veux d'avoir un personnage qui va te permettre de d'aller vraiment vite dans le gameplay alors que par exemple moi je me rappelle des bouts de son honneur soir qu'est ce que j'ai eu du mal ah ouais parce que j'avais pas les perso parce que ça c'est trop compliqué le perso peut être même moi j'ai entendu parler comment il s'appelle j'ai entendu parler de zéros bien sûr avec jiraiac comment il s'appelle l'espèce de pirate là à galion galion tu vois même en jouant pas à ce moment de voir je connais quand même gagnant gagnant ce tu veux ça a été mon émédie ça j'ai mis trois ans à choper ah ouais alors que c'est un peu indispensable quand tu joues depuis trois ans et que tu n'arrives pas à choper le perso qu'il te faut pour avancer bah si tu veux on est quand même arrivé un stade où même les cm de comme toi je me trouvais dessus quoi ah ouais c'est un événement en gros où j'étais où on avait été c'était à webedia c'était là à l'arène adwebedia c'était pour le battle of the guild et donc du coup il y avait un en gros il y avait un moment un quiz et ils éliminaient les personnes qui n'avaient pas le mob en question dans l'assemblée ah ouais d'accord c'est quoi ce quiz du coup c'est un battle royal de quelques personnages et donc du coup j'étais 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 là du premier perso je fais ouais c'est bon j'allais deuxième personne c'est bon et là il fait troisième perso gagnant et si tu veux enfin vraiment il m'a regardé toute la salle m'a regardé en mode on va dégager et j'étais en mode bon tiens tiens je crois que tu l'as pas et donc du coup si tu veux tout le monde s'est foutu de ma gueule j'étais là j'étais en mode bon allez j'ai juste envie de me foutre en l'air et tu l'as chopé en stream ou tu l'as chopé en off je l'ai chopé en off parce qu'il faut pas déconner mais j'avoue que c'était c'était un petit peu compliqué j'étais un petit peu dans une pls à ce moment là mais c'est pour te dire que tu vois comme toi s'ils sont quand même ils sont quand même un bon sens de l'humour avec leurs avec leurs influenceurs ils sont ils sponsorisent de l'émission mobile ils sponsorisent des missions mobile c'est cool quand même qu'ils fassent ce genre de truc alors comme toi c'est avant si tu veux c'était avant en gros c'était une société qui prenait pas trop de contact avec les influenceurs qui était sur le jeu et je trouve ça très cool qu'aujourd'hui effectivement on soit arrivé à un stade où tu vois par exemple pour paris nous ont régalé ils ont envoyé plein de petits cadeaux on avait on avait qu'on avait on a eu tu vois par exemple on a une statue commémorative des cinq ans une boule à neige mais en même temps tu vois genre c'est une boîte à musique avec le avec le thème du jeu ils ont commencé vraiment à se bouger là dessus je pense qu'ils ont compris aussi tu vois que clairement après ça te relance aussi dans du coup tu as plus envie d'y jouer tu partage ça avec tout à fait donc non franchement franchement pour le coup j'étais assez content quand j'ai vu quand j'ai vu ce délire à se mettre en place puisque moi j'ai fait donc du coup le mobile pendant un mois et demi en attendant que le jeu de paix arrive maintenant il m'a mis un couteau dans le dos de l'émission mais si si j'y vais de temps en temps quand je suis invité sur l'émission mais mais je me paye je peux revenir en france grâce à ça donc moi je suis évidemment le repos qui a pu revenir en france pour pour vivre des aventures extraordinaire avec le stream mais mais donc du coup donc du coup non non pour le coup ils sont vraiment plus ouverts tu vois sur un sur ce côté là et des fois moi je vois justement c'est con mais sur la fk arena il ya beaucoup de gens qui se plaignent parce qu'ils font que de sortir départ des nouveaux perso nouveaux perso bien sûr de plus en plus dure tu vas de choquer des trucs bien et derrière ben tu as pas de nouveau contenu à part ça oui d'accord mais oui donc pas très à l'écoute enfin c'est ça en fait enfin en fait pour le coup c'est de ces classiques classique c'est à dire les gens ils sont il ya beaucoup de personnes qui sont vraiment derrière les perso c'est en mode ouais non on fait des personnes on veut des personnes on veut des personnes mais enfin le truc c'est que fin si tu fermes toujours le même coup une non stop est ce que c'est vraiment intéressant d'avoir une autre ben c'est ça parce que moi en fait c'est pour ça par exemple je trouve que c'est l'ordre est ultra complet c'est qu'ils ont plein de modes de jeu qui sont vraiment intéressants et les events et donc du coup tu as forcément si tu veux des monstres qui vont être utiles juste pour soi et donc du coup si tu veux c'est pas un mob utile pour un truc en vrai moi je trouve ça pas trop frustrant parce que quand je te dis à plus de 1600 donc du coup c'est pas trop dérangeant c'est si ouais 1600 c'est énorme tel mot que tu t'utilises jamais aussi fin les foot quoi ouais tu dois avoir 80% qui sont utilisés ouais non pour le coup vraiment tata une quantité énorme t'a une quantité énorme de monstres qui sont pas utilisés mais dans un sens t'as aussi genre au moins 600 mob qui tournent tu vois c'est même si c'est un usage unique tu vois je suis en bon mob vraiment bon nécessaire quoi bah galion galion était vraiment était vraiment était vraiment nécessaire donc par exemple ça c'est ça c'est le genre de choses il faut absolument il faut que quand tu arrives tu imagines tu tu commences le jeu et du coup ben c'est hyper chaud de le choper tu vois ah bah oui mais bien sûr mais après aussi ça c'est encore plus encore plus dur que tu vois bah si tu veux en fait à l'époque à l'époque moi quand j'avais commencé le jeu était vraiment beaucoup plus dur qu'aujourd'hui il y avait beaucoup moins d'aide les joueurs étaient beaucoup moins guidés sur le début du coup tu avais beaucoup moins d'event bien pour choper les trucs quoi en plus si tu veux les events il donnait beaucoup moins de récompenses donc du coup si tu veux tu es encore plus limité dans tes dans tes phases de ce moment et franchement c'était qu'ils ont su équilibré un peu ça le fait qu'il y ait plus de personnes ouais ouais vraiment ils ont ils ont vraiment fait en sorte ils ont vraiment ils ont vraiment fait en sorte tu veux d'être bon bah voilà maintenant on peut faire on peut on a une belle communauté et on peut balancer c'est 100 à pardon 680 avec les awake 1184 ah ouais je pensais que c'était 106 pardon mais bon mais c'est déjà énorme non mais enfin ça c'est oui enfin tous les cas en gros le roster est juste monstrueux mais et donc du coup moi je trouve ça très cool si tu veux d'avoir autant de perso comme ça au moins t'es comme ça au moins t'es bien quoi ça te permet de ça te permet d'être d'être varié dans ton gameplay d'avoir plein de plein de monstres à monter et c'est pour qu'en fait je disais que c'est le mot d'ensoir tu as toujours du contenu en fait parce que le truc est infini comme jamais et pour du coup du coup on pour revenir un petit peu à l'action de taille ce qui était ce qui était un petit peu du coup frustré du peu de mob dites vous c'est juste le début du jeu on est encore on est on est absolument pas si loin que ça dans le scénario donc il ya encore plein de perso à venir il ya encore plein de choses et encore plein de choses qui vont se faire au fur et à mesure du temps et voilà je pense qu'il faut juste faut juste laisser le temps au jeu mais déjà le jeu tu vois il est très free to play friendly ouais donc t'as pas besoin de cas tu as pas besoin de mettre 100 balles dans un pack tu peux tu peux être tranquille et tu peux juste voilà faire faire ta petite aventure et c'est vrai que j'aime j'aime bien débuter des jeux voilà qui sont vraiment tout début où tu peux vraiment voir l'évolution du jeu bien sûr et c'est assez agréable parce que en général genre de jeu surtout je pense qu'ils ont bon budget et vu que le jeu est déjà sorti il ya un an aussi ils ont toujours des bons budgés tu vas avoir du bon contenu quoi tu as tu as paris c'est ils ont rien faire et ils ont ils ont ils ont une façon généralement si tu veux les budgets des gachas sont sont hallucinants c'est les gachas ils sont complètement ils sont complètement craqué à ce niveau là aujourd'hui c'est vu que ça génère tellement de pognon mais te la max dessus ça n'a aucun sens vraiment des fois tu étais là tu en mode mais pourquoi vous mettez autant de pognon dessus mais en même temps c'est que ça marche vraiment si tu veux c'est une vraie rentabilité là dessus donc forcément pour eux c'est aussi intéressant ah bah non mais ça c'est clair ça c'est clair bah clairement non mais du coup du coup moi tu vois je trouve ça intéressant si tu veux d'avoir aujourd'hui d'avoir aujourd'hui autant de jeu ça c'est une carte top tiers et c'est ce qu'on a qu'on a au début du jeu mais pour le coup c'est vraiment une carte top tiers mais après tu as aussi du coup des essais qui sont intéressantes qui sont à tiers ou à ce tiers donc je vous conseille vraiment d'aller un petit peu checker elle a un petit peu checker tout ça c'est pas très éthique comme modèle économique par contre mais pourquoi c'est le jeu te force pas à payer je vois pas de problème moi tu sais que je n'ai jamais payé pour un gacha et je m'en sors toujours bien c'est enfin enfin le truc c'est que en fait ça dépend ça dépend de ta volonté tu vois c'était quelqu'un qui veut tout tout de suite hyper vite bah tu vas cash mais en plus tu mets des sommes colossales mais parce que moi j'ai jamais mis enfin franchement j'ai peut-être mis en tout tu vois 4,5 ans que je joue j'ai dû mettre 20 euros tu vois ouais bien sûr c'est que dalle et pourtant ben oui pour le coup en plus c'est pas nécessairement énorme ça c'est très bon tu vois par exemple là c'est vraiment le perso qui va te permettre d'avancer tranquille donc là on regarde donc franchement c'est très 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 bon pour le coup ça fait plaisir de voir un bon SSR comme ça mais encore une fois je comprends le système des gachas c'est pas forcément un truc très légit pour les gens tu peux comprendre tu vois le côté un petit peu addictif enfin moi je sais que je suis sensible à ça tu as bien sûr bien sûr si tu sais que tu es un peu sensible à ça tu vois aussi de savoir se mettre des barrières parce que c'est comme dans beaucoup de trucs enfin moi je sais que si je rejoue à la ou quoi tu vas être tu vas repartir dedans et tu vas être en mode mais il faut juste savoir ses limites mais c'est comme pour beaucoup de choses bien sûr faut pas non plus non mais c'est ce qu'on va convaincre tout paraît parfait les gachas ça permet aux gens qui va aller plus vite de payer et ceux qui ont la patience d'avancer gratos mais c'est comment ça enfin tu le jeu ben tu façonnes un peu ta manière quoi bah oui non mais bien sûr mais comme on dit comme les gens disent dans le chat c'est le cas le cas d'agir ça a été une dinguerie un gigi 1 effectivement 40 40 millions 30 minutes je crois qu'il avait dit dans le jeu donc forcément enfin c'est vrai quand tu me sommes comme ça après c'est encore une fois en fait en fait en tant que streamer c'est différent c'est ça tu est streamer c'est un peu tout ça et si tu veux en fait au final tu vois j'ai dû mettre honnêtement mille et quelques euros dans ce meneur soir mais ça m'a rapporté tellement plus ouais j'ai gagné tellement plus de d'argent avec avec donc du coup avec avec ce meneur soir que enfin c'est comme c'est honnêtement vraiment différent c'est par contre effectivement c'était pas streamer que c'est pas ton métier et que tu mets des grands 80 mille euros dans le jeu bon soit t'es blindé soit peut-être un petit problème c'est mais encore une fois tu fais ce que tu veux avec ton argent tu vois mais et je pense que et je pense qu'effectivement si tu sens que tu es faible vis-à-vis des achats in game et que tu n'as pas envie de rentrer dedans il n'y va pas de toute façon c'est des jeux comme on dit enfin la rétention machin c'est un truc qui est travaillé beaucoup de jeux pour faire en sorte que ah oui oui généralement en vrai c'est fait pour mais après au bout d'un moment mais c'est comme ça tu vois les casinos pourtant ben ça existe tu vois ah bah et puis même plus que jamais parce qu'aujourd'hui si tu sais que t'es sensible à ça ben c'est aussi à toi tu restes un on t'oblige pas à jouer au jeu tu vois bien sûr que non bien sûr pas non plus de diaboliser les jeux enfin après c'est un système économique tu vois enfin ils sont obligés de faire ça bien sûr si nous gagnent pas de thunes de façon c'est en fait le truc c'est qu'aujourd'hui tu vois le gacha c'est vraiment installé dans l'univers du jeu vidéo en fait c'est ça c'est ça c'est vraiment intégré au global dans le dans l'univers vidéo ça a permis aussi je pense aux mobiles de faire les jeux mobiles que c'est des vrais jeux tu vois parce que c'est un petit peu moins de jeux mobiles les jeux quoi alors que maintenant clairement du coup il est déjà 9 heures il est déjà 9 heures hyper vite après les gachas sont autorisés aux mineurs oui mais enfin généralement les mineurs ils ont pas de cartes bleues logiquement après je fais un puis après tu avais peut-être une carte bleue à 14 ans tu vois mais et puis je suis désolé c'était pareil pour les mmo c'est pareil pour beaucoup de trucs en ligne contre le parental oui celle des parents mais ouais mais si tes parents te donnent la carte et que tu dépenses des sommes énormes mais c'est la faute des parents en fait le jeu alors tu vas t'as pas besoin de cartes pour télécharger donc du coup fin rien n'indique que tu auras forcément une carte sur ton compte et puis encore une fois effectivement t'as le contrôle parental tableau de passe t'as l'empreinte digitale bah ouais c'est en vrai c'est très 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 différent aujourd'hui on va pas s'étaler là dessus si on a pour dix mille ans mais voilà après moi je pourrais en parler pendant des heures et des heures parce qu'effectivement je comprends que les gens soient qui est certaines personnes qui soient très réticentes à ce à ce bail là parce qu'effectivement c'est pas forcément un truc que tout le monde que tout le monde que tout le monde je peux kiffer parce que c'est un modèle un petit peu étonnant mais je pense que juste si tu arrives à avoir une bonne modération là dessus bah tranquille quoi voilà bon du coup et à bas si c'est certes alors diane pour le coup elle est vraiment pas elle est vraiment pas folle elle est en elle est en bétière malheureusement mais le gacha est un excellent modèle mais clairement un homme moi je suis tout à fait d'accord vu qu'en fait aujourd'hui si tu veux par exemple l'anatsu no taizai c'est un jeu qui est très free to play friendly ils te donnent beaucoup de monde nous donne des très bons ssr très vite dans le jeu donc tu vas avoir si tu veux ce côté free to play où tu vas pas te sentir bridé par le jeu et enfin aujourd'hui rares sont les gachas où tu as réellement besoin de payer à fond ouais tu vois ce que je veux dire en fait si tu fermes et si tu as la volonté tu vas t'y arrivera quoi donc c'est pas non plus tout n'est pas fait pour que tu dépenses la thune pas clairement pas non plus diaboliser non 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 je pense que juste voilà il faut encore une fois en fait je pense que tu vois typiquement tu sensibilise les gens autour du gacha tu leur explique comment ça marche et puis les astuces aussi comme ça tu vois ça fait puis par exemple enfin voilà tu as toujours des astuces à trouver donc forcément quand tu te retrouves avec bas de multi gratos que tu peux spammer à l'infini pour avoir les meilleurs persos franchement du coup on va laisser l'antenne yes je veux dire ce qu'il ya juste après est ce que tu veux qu'on fasse du coup gagner une clé on avait un petit on a une clé à vous faire gagner ouais c'est alors qu'on s'écrit d'odyssée donc alors on va vous poser une petite question qu'est ce qu'on peut poser alors la question pour moi c'était quel est le nom du mangaka de la nation à bas voilà alors qu'ils trouvent le meilleur ok google qui va partir tout de suite vous pouvez le vous pouvez le faire comme ça au moins on fait ça mais encore aussi si vous voulez après enfin la prochaine fois qu'on se verra peut-être sur une autre prémission ou autre je vous ferai je vous ferai une émission complète sur pourquoi le gacha game est comme ça et comment il faut réfléchir sur sur tout ça parce qu'il ya plein de choses qu'il faut qu'il faut encadrer je suis d'accord mais mais c'est tranquille et bien c'est du coup c'est snow eyes et bien on va noter le boss et on t'enverra ça plus tard par mp sur twitch oui c'est ça sur twitch donc ce sera pas de suite mais on note ton nom en interne et donc du coup et un petit assassin's creed odyssey mon pote ça fait plaisir et voilà bravo à toi merci ubisoft pour la clé clairement non c'est games planet c'est games planet c'est des anciens partenaires à moi donc ça fait plaisir merci ubisoft pour ce jeu chrono le beau voilà on va rendre l'antenne yes bah écoute j'espère que ça vous a plu et que vous avez qui fait un petit peu ce délire de gacha bien évidemment je comprends qu'encore une certaine personne soit un petit peu fusqué par ce genre de gameplay mais des os pas des os mais on a franchement je très content d'avoir fait ça et puis très content de pour vous bonne in game et puis toute façon je vous retrouve ce soir ce soir avec la sœur magla pour parler manga pour parler manga et ça ça va encore et voilà et bien bonne bonne journée à vous merci beaucoup et puis bon courage pour la suite du marathon et bon courage à tous ceux qui qui n'ont pas encore la vente ouais il y en a quelques-uns